Ben Hache a fait votre portrait à Arben Gédoune. Oui, hier soir, alors que je fumais la pipe au coin du feu en terminant pour la énième fois un grand classique de Tolstoy, et on dira ce qu'on voudra, un guerre épais 1572 passe, c'est très très bon, mais c'est trop trop court. Et alors que je choisissais quelle œuvre de la Pléiade j'allais débuter pour me détendre, mon téléphone sonne, Anne Roumanoff à l'appareil. Et avec tout le respect que je vous dois, chère et brillante patronne, passer de Tolstoy à Roumanoff sans palier de décompression, intellectuellement, il faut être souple. Anne Roumanoff me dit « Demain, nous recevons Tar Ben Gédoune, tu veux lui dire quelque chose ? » Je lui ai répondu « Mais Anne, c'est monsieur Ben Gédoune, on ne lui dit rien, monsieur Ben Gédoune, on le lit, on l'écoute. » Et me voilà ce midi face à vous, à vous écouter après vous avoir lu, et finalement à aussi devoir vous parler, parce que comme m'a dit tendrement Anne avant de raccrocher, c'est pour ça que je te paye. Tar Ben Gédoune, vous l'avez compris, je suis ravie de vous rencontrer à un amoureux de la littérature, rencontre à un autre amoureux de la littérature. On pourrait ensemble, j'en suis sûr, disserter sur Carlos Fuentes ou Garcia Marquez, deux de nos auteurs préférés pendant des heures. Mais j'ai peur qu'on perde mes camarades Léa Landau et Jean-Philippe Vizini. Un Voutard, vous avez le Goncourt, eux ils sont cons tout court. Alors tâchons de rester accessible, Tar Ben Gédoune, si vous le voulez bien. En effet, homme de culture et de philosophie, homme de savoir et de sagesse, à la prose subtile et franche à la fois, un homme du monde, à l'inspiration féconde, et là je ne parle que de moi. C'est vous dire la hauteur, le niveau de cette rencontre ce midi avec Voutard Ben Gédoune. Aujourd'hui, vous avez dépassé le stade de l'écrivain, même du poète, vous êtes un sage. En cette période où règne le tweet complotiste, il est bon de lire par exemple vos témoignages sur le Maroc de vos 20 ans, le Maroc de l'arbitraire, de la répression, de la police d'Etat et du contrôle total des médias. Une époque sans gilets jaunes néanmoins, où le grand débat national se faisait en chuchotant dans les jaunes des prisons. Parce que derrière une oeuvre, et très souvent dans la vôtre, il y a un parcours en filigrane, une vie et le témoignage d'un homme du siècle, au regard pertinent et curieux sur un monde à deux visages. L'orient d'un côté et l'occident de l'autre, d'un côté des yeux bandés, de l'autre des yeux aveugles. Deux côtés à qui vous rendez un peu plus la vue, ouvrage après ouvrage. Ter Ben Gédoune, vous êtes au monde ce que le trait d'union serait à deux bouts de phrases qui ensemble formeraient un fabuleux poème. Pour toutes ces raisons et pour mille et une autre, c'était un honneur de vous parler Monsieur Ben Gédoune. Merci beaucoup. Waouh !